Bonjour, alors je suis Denis Bédard, professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada et je suis responsable du diplôme en pédagogie de l'enseignement supérieur. Mes recherches portent sur l'innovation pédagogique qui, pour l'essentiel, sont presque toutes des innovations des pédagogies de nature active. Et j'ai donc apporté deux objets avec moi pour illustrer ce dont il est question. Le premier, c'est ceci. Alors, il s'agit d'une boîte avec des craies, tout simplement, pour illustrer une pédagogie traditionnelle ou un enseignement traditionnel, puisque, traditionnellement, les gens utilisent en classe une craie pour écrire donc au tableau. Et dans cette position d'utilisateur de cette craie, je donne habituellement un cours, un cours magistral ou un exposé, qui fait que, en tant qu'enseignant, je suis très actif et, devant moi, j'ai des étudiants qui sont davantage en mode réceptif de l'information. Donc, je transmets une information qu'ils reçoivent. Le deuxième objet, c'est ce qui ressemble à un stylo, mais dans le fait, il s'agit d'un objet, d'un pointeur qui me permet de montrer sur une diapositive ou sur un tableau des choses. Mais je souhaite davantage l'utiliser comme, disons, le bâton d'un maître, ou plutôt d'un chef d'orchestre, dans la perspective où, justement, dans ces pédagogies actives, il s'agit moins pour l'enseignant d'agir seul avec un auditoire qui le regarde, mais davantage de faire agir un groupe. Et pour le chef d'orchestre, ce sont des musiciens qui jouent du violon, qui jouent différents instruments. Et pour moi, comme enseignant, ce sont donc ces élèves que j'inviterai davantage à passer à l'action, à résoudre des problèmes, réfléchir à voix haute, travailler en équipe. Et mon rôle est alors davantage de les guider et de m'assurer qu'ils le fassent dans une perspective harmonieuse, selon des directions que je leur ai proposées. Mais jamais, alors, je n'occuperai ce rôle de musicien moi-même, donc je ne me placerai à leur place. Et de là, l'idée, donc, de l'activité, de la pédagogie active, qui est de rendre l'étudiant centré sur ses apprentissages. Et dans ce contexte, nos recherches visent à démontrer quels sont les effets, les incidences de ces façons de faire, ces pratiques, à la fois chez les étudiants eux-mêmes comme chez les enseignants. Alors, dans la littérature, plusieurs pistes nous mènent à comprendre qu'il pourrait y avoir des défis d'adaptation chez les élèves ou les étudiants dans le passage d'une façon d'apprendre habituelle, davantage en mode passif, dans un contexte de transmission où la craie est roi et maître, par rapport à une situation où je leur propose davantage de s'investir. Alors, la littérature, comme l'expérience, nous montre que les étudiants, une majorité d'entre eux, du moins initialement, vont résister à ce type de situation d'apprentissage. Et donc, l'innovation pédagogique, même si elle porte un nom qui est engageant a priori, va rencontrer une forme de résistance puisque les habitudes d'apprentissage qu'ils ont bien maîtrisées une fois devenues universitaires sont mises à mal. Les stratégies qu'ils ont eu l'habitude de déployer pour favoriser des performances élevées du point de vue des examens, par exemple, ne seront pas les mêmes. Et donc, il y a un réapprentissage adapté à faire pour suivre le rythme imposé par ces nouvelles pédagogies. Ça, ce sont pour les étudiants, disons. Du côté des enseignants, il y a aussi de nouveaux apprentissages à faire puisque c'est comme demander au premier violon de l'orchestre de tout à coup prendre la baguette du conducteur et de se placer devant pour conduire tous les autres. C'est un autre rôle puisque la plupart de nous qui sommes professeurs ou enseignants-chercheurs avons déjà été étudiants au préalable, probablement de très bons étudiants, avons réussi toutes les étapes nécessaires pour atteindre ce type de travail. Ce faisant, nos habitudes aussi sont peut-être questionnées par la façon dont on peut proposer aux étudiants d'agir. Donc, lorsqu'ils sont invités à travailler en équipe, lorsqu'ils sont invités à se questionner, lorsqu'ils sont invités à analyser une situation problème, je me décharge d'une partie de ma responsabilité traditionnelle de transmission du savoir et je les invite à le découvrir à travers leur questionnement, leur formulation d'hypothèses, leur formulation d'objectifs. Et c'est donc dans une situation d'avantage ou dans une posture d'accompagnement que je suis susceptible de contribuer de façon optimale à favoriser leurs apprentissages que dans la perspective de l'expert qui transmet aux autres son savoir. Et donc, l'idée recherche tend à démontrer que cette situation de nouveauté chez les étudiants induit un stress, un stress dont il faut tenir compte au départ. Donc, la période d'adaptation entre une idée initiale, nouvelle qui leur est proposée en termes de procédure ou de méthode d'apprentissage doit passer dans un filtre d'adaptation qui doit être pris en compte par nous dans les premières évaluations. Il faudra donc tenir compte du fait que la performance n'est peut-être pas au niveau optimal, mais dans une perspective formative vers la porte extrême ou la performance ultime qu'elle sera à l'examen final, il devrait y avoir une progression. Et de fait, on le voit bien, les recherches montrent que les étudiants savent s'adapter et que pour eux, le premier outil pour combattre ce stress, c'est le soutien des pères. Ce sont des occasions où les pères vont permettre de les accompagner autant que l'enseignant lui-même. Et donc, je ne suis plus la seule personne à non seulement jouer de la baguette devant eux, chacun de leurs compagnons ou compagnes de parcours d'apprentissage pourra aussi contribuer à enlever un peu de ce stress. Et les mêmes recherches montrent que pour les enseignants, le grand défi, c'est une question de parfois se remettre en question par rapport à notre posture d'expert. Alors quand on me donne cette responsabilité de donner un cours, on me le donne souvent en lien avec l'expertise que j'ai développée comme chercheur. Et je suis très bien disposé à le transmettre à qui bien veut écouter ce discours que j'ai à donner. Mais dans les faits, maintenant, je dois me repositionner comme un accompagnateur. Alors il y a une belle image que les Américains utilisent, qui est celle du sage qui est sur le podium, à côté du podium. Donc c'est le sage on the stage. Plutôt que, ça c'est la position traditionnelle, que la position souhaitée, qui est d'être le guide on the side, c'est-à-dire le guide qui accompagne à côté de l'étudiant. Et pour quelqu'un qui maîtrise bien la matière, pour quelqu'un qui est un chercheur reconnu, c'est un changement de posture assez difficile initialement, puisque je suis porté davantage à rendre compte de ce savoir qui m'a pris des années, que j'ai pris des années à maîtriser et à bien développer. Et là, tout à coup, je dois me mettre au niveau de mes étudiants pour les accompagner. Ce faisant, je dois revoir et repositionner ma place, mon rôle, la pertinence même de ma contribution au processus d'apprentissage qui, dont une partie de la responsabilité, échoue sur les épaules des étudiants eux-mêmes. Alors voilà une illustration qui démontre comment passer des pédagogies traditionnelles aux pédagogies actives représente un enjeu quand même important à la base et ne doit pas être pris comme étant un passage d'emblée aisé, que ce soit pour l'enseignant ou pour les étudiants. Cela dit, nos recherches montrent aussi qu'il y a des bénéfices quand même importants, significatifs, et à plusieurs niveaux, à plusieurs égards. Le fait qu'ils soient invités à collaborer, le fait qu'ils soient invités à s'investir davantage, rehausse la motivation qu'ils ont à s'engager dans les démarches d'apprentissage. Ils voient aussi plus clairement les buts qu'ils poursuivent dans une perspective d'apprendre des connaissances parfois très complexes. Ce faisant, leur motivation donc est élevée, mais aussi leur capacité à mieux décoder la matière, mieux la représenter et éventuellement la réutiliser dans un contexte ultérieur. Et pour l'enseignant, c'est un travail qui implique beaucoup, c'est-à-dire c'est un changement de posture qui implique beaucoup de travail en amont, de préparation, de construction de situations, problèmes, etc., mais qui, une fois la barque à l'eau, si l'on veut, va être un travail beaucoup plus agréable puisque généralement, dans ces situations, les étudiants sont demandeurs plutôt que d'être dans une situation passive où je dois les convaincre qu'il est important d'apprendre la matière. Ce sont plutôt des étudiants qui vont chercher à comprendre parce qu'ils se seront questionnés eux-mêmes plutôt que de devoir adopter des questions que je leur aurais proposées au départ. Et donc, toutes les recherches sur la question, celles que nous avons menées comme celles que d'autres dans le monde ont réalisées, montrent que cette direction est une direction quasi incontournable maintenant si l'on veut compétitionner non seulement avec la capacité des étudiants à percevoir la valeur ajoutée des études universitaires ou postsecondaires, mais aussi par rapport à leur capacité un jour d'intégrer le milieu du travail de façon beaucoup plus optimale, mieux préparée à rencontrer les défis de ces milieux de pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501